Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Professeur S, votre chaîne préférée bien sûr. Donc, le chapitre 4, c'est la partie 5 TMI et c'est la dernière partie, c'est le dernier chapitre, chapitre 4, c'est mon mesure de débit. Et donc, j'ai plus de souffle, sérieusement. J'ai mis les vidéos à la derba, du coup, du coup, j'ai plus de souffle. Ah, il souffle. Je l'ai perdu. Donc, la définition, toujours la définition, du coup, la définition, t'as le débit, c'est quoi ? C'est la quantité de matière ou de fluide liquide, que ce soit liquide ou gaz, qui s'écoule par unité de temps. Donc, débit Q sur T. D'accord. Donc, il y a un débit de masse, les voies de débit massiques, QM. Et nous avons le débit volumique QV. QM, l'unité de 1 kg par seconde. Et de volume, QV, les voies mètre au carré, mètre au cul, pardon, sur seconde. Donc, QM qui est égal à Rho fois QV. Et QV qui est égal à V fois S. Écoulement, les mineurs. D'accord. Les appareils de mesure tels et débit mètres, donc les débit mètres, les appareils de mesure tels, donc le choix d'un débit mètre, premier truc que je vous fais. Donc, je vous fais la nature de fluide, après type de signal de mesure, qui fait chiller, qui fait chiller, type de signal tels, mesure tels, après je vous fais les sorties. Et est-ce que la ressortie analogique, ou la ressortie numérique, ou la ressortie logique. Donc, elle a le choix d'un débit mètre, les appareils de mesure. Et donc, elle a le débit mètre à pression différentielle. Donc, c'est un système perturbateur, statique, constitué d'un organe d'étranglement. Et il provoque une chute de pression. Donc, elle a le débit mètre à pression différentielle. Il provoque une chute de pression. Donc, je n'aurai le principe d'un organe déprimant jeune. C'est une application des équations de Bernoulli, conservation de l'énergie et de masse. C'est-à-dire, QV est égal à V1 fois S1, est égal aussi à V2 fois S2, est égal à la constante. Du coup, P1 sur logé plus Z1 plus V1 au carré sur 2G est égal à P2 sur logé plus Z2 plus V2 au carré sur 2G est égal à la constante. Donc, le QV t'as non, est égal à quoi? C'est égal à C fois 1 sur la racine, t'as 1 moins V1 au carré sur V2 au carré. Tout ça, fois 1 fois la racine, t'as 2 fois P1 moins P2, le tournage sur logé. Donc, elle dit qu'il y a la formule TQV avec C qui est le coefficient de décharge de débit mètre. Alors, je n'ouvre pas les principes au type d'organe taille déprimogène. On a le diaphragme. On a les orifices profilés, les roues, tuyères, tubes de venturi. Donc, voici le dessin de ta diaphragme, voici le dessin de ta tube de venturi. Donc, le diaphragme est égal et le tube de venturi est égal. Alors, c'est pour des mesures des gaz et liquides. Donc, on a les avantages, on a les inconvénients. T'as 1. On a les avantages. Donc, c'est peu coûteux. Mais c'est un risque, mais c'est un risque, mais c'est un risque. Donc, facile à installer. Mesure de grandes quantités de fluides à haute pression. Donc, il y a des mesures, il y a des grandes quantités de fluides à haute pression, bien sûr. Les inconvénients aux chemins humains, donc, provoquent une perte de charge, faible dynamique de mesure et sensible aux perturbations de l'écoulement. Donc, un débit mètre à flotteur. Mesure de débit de liquide et gaz dans l'étuiarie. Alors, il est constitué de tubes verticals transparents et un flotteur. Les conditions d'équilibre, voici la formule de feu. Contre la voici de débit, voici la formule. Et les avantages, donc, on a simple lecture rapide, faible perte de charge, bonne précision et entretien réduit. C'est tout ce qu'il fallait savoir, les mesures de débit. J'espère que vous avez bien compris. J'espère que tout est facile pour vous. Il faut savoir aussi que les inconvénients que Hada, il est cher et très conscient à prendre, doivent être verticaux.